bonsoir et ramadan kérim à tout le monde bonsoir et ramadan kérim à tout le monde je vous souhaite un très très une bonne moi du ramadan inchallah et qu'on soit tous bénis alors aujourd'hui je vous parle aussi de la vraie panacitose comme toujours comme d'habitude en fait ça fait un moment que j'ai arrêté de faire des vidéos bon voilà avec des problèmes personnels aujourd'hui je vous parle parce que j'ai trouvé des livres comme ceci à l'hôpital purpoint qui m'ont passé tous ces documents là après celle là c'est pour les petits à partir de 2 ans 3 ans pour qu'ils savent qu'est ce que c'est que la vraie panacitose et de quoi vient d'où elle vient d'où on peut la voir comment elle est elle n'est pas transmise elle n'est pas contagieuse c'est une maladie héréditaire de deux côtés de parents par exemple comme mon cas à moi le cas de ce petit bonhomme qui a créé ce livre aussi après bon voilà il y a celui-là après j'ai aussi les cellules là qui parlent de la transfusion sanguine pour ceux qui font des transfusions et tout ça celui-là parle de la transfusion vous pouvez trouver tous ces documents à l'hôpital qui sont vraiment vraiment connus en france par exemple comme necker robert debray purpoint après moi je connais que ces trois l'hôpital et le reste je vois pas parce que j'ai pas je suis pas allé dans d'autres villes et a aussi celui là aussi qui parle d'échanges transfusionnel comme c'est que je fais moi tous les mois ça parle de ça mais moi je sais qu'est ce que c'est du coup bah voilà genre je les lis pas vraiment mais je les ai pris quand même pour parler de voilà de tout ça et en savoir un peu plus donc voilà je parle de ça et j'espère que bientôt je vais créer le mien aussi j'espère inshallah après ben il y a celui-là tu parles sur la sexualité des personnes très panasiteurs les filles les garçons c'est pareil pour pour les deux pour par exemple des filles qui vont avoir les règles pour les garçons les garçons très panasiteurs les filles bon voilà ça parle de ça de tout ça pour la sexualité mais quand même ça pourrait être certain et donc voilà alors la vraie panasiteur c'est une maladie héréditaire comme toujours elle était toujours héréditaire elle est jamais contagieuse et ni transmise par les par tout ce qui est je sais pas il y en a quand tu dis que tu as des problèmes santé oh je vais pas m'approcher de toi bon c'est pas une maladie qui peut se transmettre comme ça très facilement donc comme dans ce livre ça montre qu'est ce que c'est que vraiment la vraie panasiteur donc comme ici la première page ça explique vraiment qu'est ce que c'est que la vraie panasiteur c'est tout ça d'où elle vient en fait elle est typiquement sur les personnes de couleur comme nous les africains il y en a qu'en afrique subsaharienne il y en a pas chez les marocains les algériens tout ça y en a pas les égyptiens aussi je pense après je suis pas très sûre mais c'est ce qu'ils m'ont dit les médecins qu'il y en a pas vraiment chez les personnes comme ça et les asiatiques par exemple les indiens et tout ça aussi il y en a choisi mais pas vraiment mais en afrique chez nous il y en a beaucoup et elle n'est pas prise en compte cette maladie elle est prise en compte souvent et toujours a été prise en compte en france et en afrique à certains pays par exemple le côte d'ivoire le cameroun ça commence à se développer un peu par exemple le tchat il n'y a rien juste pour ça donc c'est ça qui m'a fait que ça me joue vraiment dans la tête pour me dire que franchement je vais créer une association pour ça déjà chez moi au tchat je vais commencer par là après petit à petit si j'arrive à vraiment réussir mais je vais aller dans les autres pays inch à la si dieu le veut et voilà donc ici ça voilà la dréparasitose ça vient de la mère et du père par exemple si le papa il est à s la maman elle est à s b les autres de ses enfants il y en a un d'entre eux qui va prendre le s de la maman et le s de papa les autres peuvent avoir a a s a a a s après s et aussi je rencontrais un jeune ce vendredi je suis partie pour faire l'échange transfusionnel à toulouse dans la chambre là où j'étais il y avait un jeune et il était aussi un jeune qui a la dréparasitose il m'a on a essayé de discuter un peu il m'a dit que il ya ça existe la dréparasitose s h et s s h oui et c c s donc aussi c'est pas comme le a et c'est pas comme le s s le s est à 100% c'est comme mon cas moi donc voilà moi je l'ai eu de ma mère et de mon père des deux côtés entre guillemets mon père est toujours il disait toujours qu'il a jamais eu cette maladie mais le sait pas il l'a toujours mais c'est pas parce que les pas c'est pas elle est pas manifestée chez lui ni chez ma mère ya que moi bon je me plains pas c'est essentiel je suis j'ai encore viviant c'est c'est tout ce que je souhaite encore d'être en bonne santé j'espère inshallah et donc voilà après il ya les médicaments à prendre tous les jours comme le cyclose acide folique icria oraciline après à exjad et à comment ça s'appelle je sais plus l'autre bon bref tellement qu'il ya de médicaments à prendre des fois on oublie tout bon il ya les il ya les antidouleurs le tramadol occupant quétoprofène à que bon il ya des endalgiques aussi il ya tout cela après ben comme j'ai toujours dit qu'il faut beaucoup beaucoup boire il faut respecter l'hygiène donc dans ce livre franchement c'est qu'ils peuvent avoir ces livres là ça sera super bien moi j'essaierai de faire de mon mieux pour en avoir un peu plus que je puisse envoyer ça au tchat dans les pays pour qu'ils peuvent l'envoyer genre dans les hôpitaux pour qu'ils puissent distribuer ça pour les enfants les certaines mamans bon genre les mamans qui sont trop jeunes savent pas quoi faire avec des enfants parce qu'il y en a qui s'est disait j'ai deux enfants qui sont cette maladie je sais pas quoi faire c'est très compliqué bon voilà après aussi à comment ça s'appelle mdph c'est c'est un organisme je sais pas si ça existe dans les autres je sais y en a à toulouse à limoges et à montoban après je sais pas s'il y en a dans les autres villes en france mais moi je suis dans tous les villes ayana c'est pour par exemple pour avoir des aides parce que la drépanacitose c'est un handicap aussi donc pour avoir les aides pour les pour les parents aussi peuvent avoir les aides pour le petit et pour ces les jeunes qui sont vraiment ce qui sont déjà adultes aussi ils peuvent avoir des aides ils vont avoir une reconnaissance handicap parce que la drépanacitose on peut faire des crises y en a qui font beaucoup 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 des crises y en a qui sont genre sans malformes je sais pas comment les dire mais je vais pas le dire parce que c'est c'est chaud quand même donc vous pouvez avoir une reconnaissance handicapée par exemple au lycée vous pouvez aller dans les classes ulysse au collège dans les classes ulysse primaire classe ulysse vous pouvez avoir des aveilleuses je sais pas des gens qui peuvent leur aider s'ils n'arrivent pas comprendre parce que moi au départ je savais pas tout ça après j'ai une assistance sociale qui s'occupe de moi donc ça va elle a pu quand même m'aider dans tout ça maintenant je peux accéder dans les classes ulysse avoir des aides si j'en ai besoin au cas où si j'en ai vraiment besoin et ils peuvent aider quand tu es adulte tu veux faire des formations et tout ça aussi peuvent t'aider pour le travail tu peux avoir une reconnaissance d'handicap et après tu pourras avoir des heures aménagées le fatigue pour la drépanne sinon c'est pas cool il faut beaucoup boire il faut bien manger il faut pas faire des sports très physique non plus pas des compétitions de sport c'est interdit ça donc on est fragile donc il faut bien prendre soin de soi même la santé et avant tout ça c'est la première chose et il faut quand en cas de voyage il faut aller voir votre médecin traitant ou le médecin qui s'occupe de votre de cette maladie vous pouvez lui parler de tout ça pour lui demander que vous allez faire un voyage si c'est un long voyage ou si c'est pas long pour vous dire ce qu'il y a à faire moi ils m'ont toujours dit quand tu voyages il faut pas rester tout le temps assis il faut marcher tous les cinq minutes tous les dix minutes il faut marcher un peu faut beaucoup beaucoup boire ce qu'ils m'ont toujours dit bon avant je savais pas dans les dans les avions je faisais tout le temps de crise je suis tout le temps malade je pouvais pas marcher ça m'arrivait souvent et bien arriérer sa chambre dès qu'on se lève ça c'est aussi une règle pour la trépanacitose et bien se protéger du froid bien se protéger du chaud quand il fait chaud il faut fermer les fenêtres quand il fait froid il faut fermer les fenêtres mais il faut laisser arrière un peu bien s'habiller bien se protéger du froid et aussi bien se protéger du chaud mais je sais pas comment il faut se protéger du chaud c'est caché chez soi même je sais pas comment on fait mais voilà après ben il faut se brosser les dents dès que tu manges quelque chose il faut se brosser les dents matin midi soir ça aussi les caries aussi peuvent provoquer une crise et les températures à partir de 38 pour les enfants à partir de 38 il faut directement aller à l'hôpital il faut même pas hésiter de rester à la maison il faut bien se reposer 8 heures de repos tous les soirs quand les enfants il n'y a pas de soucis il faut pratiquer des sports un peu physiques mais pas vraiment physique par exemple des compétitions non pas du tout il faut pas faire ça quand vous partez à la piscine il faut pas durer dans l'eau plus des 10 minutes il faut sortir des suites vous pouvez rester 10 minutes un peu après vous pouvez sortir à la mer ça sera toujours pareil vous pouvez rester 10 minutes dans l'eau et sortir et ne rester pas trop au soleil pour dire que je vais me bronzer tu veux te bronzer mais tu peux faire des crises donc je pense que la santé est avant tout donc c'est pour avoir mal il faut pas le faire il faut pas le faire ça c'est sûr et par exemple pour les enfants pour les à partir de 1 mois jusqu'à 7 ans 8 ans du coup les crises vont les manifester ils vont avoir les pieds les bras qui gonflent ça ça c'est sûr ils vont avoir des pieds des bras qui gonflent les yeux qui va devenir jaune et aussi pour les infections pour les personnes les pas les enfants d'épano on a toujours des infections à fait quand tu fais une infection une petite infection une angine le mal de sorel c'est une infection angine c'est une infection après à les infections bronchite tout ça franchement c'est une des infections pro peut manifester une crise du coup dans les autres pays ils savent pas moi il ya une maman qu'elle me suit on parle toujours avec elle à propos de son petit garçon c'est son premier c'est pas son premier enfant mais c'est le premier où il a la drépanacite du coup elle sait pas comment faire du tout ils savent pas d'où ça vient moi je les ai expliqué la drépanacite vient de deux côtés de la maman et de papa et c'est normal de tous tes enfants tu pourras en avoir un ou il va avoir il va manifester les crises il y en a qui peuvent être porteurs sans et pas malade donc après donc comme je disais ils peuvent faire des infections et créer avoir une crise aussi donc c'est normal parce que l'infection c'est en fait le globule rouge pour un pour un personne normal il peut ça peut ils peuvent se combattre de certains microbes et certaines maladies mais comme nous les en nous qu'on a les problèmes de santé comme la drépanacite le sang le groupe rouge ils sont mal formés du coup ils sont faibles parce que le rouge il est plus il est moins que le blanc normalement le rouge il devrait être bien plus que le blanc mais c'est comme ça nous on a le rouge un peu moins que le blanc du coup le blanc il peut rien faire c'est le rouge qui peut se battre sur certains microbes sur certaines maladies mais nous on peut pas quand on attrape une infection ou une bronchite on est un rhume ni sur des petites microbes comme ça du coup on devient faible on peut pas bien se protéger du coup d'essai c'est ça qui fait en fait c'est parce qu'on est fragile en général du coup quand on est fragile ben on arrive pas ce qu'on le sait ils arrivent pas se battre sur certains trucs et du coup il ya des certains médecins comme dans un dans d'autres pays en france ça vraiment quand tu as une infection c'est sûr que tu peux tu vas faire une crise du coup ils vont prendre en compte la crise et de l'infection ils vont traiter très vite l'infection et ils vont te traiter aussi quand même pardon les douleurs et pour les dans d'autres pays par exemple l'Afrique et la maman que je parle avec elle elle est je pense que les je me rappelle plus dans quel pays elle est mais c'est en Europe donc ils savent pas vraiment qu'est ce que c'est cette maladie du coup ben ils ont dit que son fils il avait l'infection et ben l'infection il peut avoir bon où ça vient de la où ça vient de où ça vient de l'infection voilà du coup ben c'est désolé j'ai eu un appel bon du coup ça vient de l'infection et c'est sûr qu'il peut faire une crise donc là bas elle est pas vraiment pris en compte et tout ça du coup ben la maman elle savait pas vraiment qu'est ce qu'il faut faire elle est restée cinq jours à l'hôpital ben c'est normal il est encore petit le petit qui sent cette maladie souffrant vraiment vraiment comme c'était mon cas aussi j'ai beaucoup souffert quand j'étais trop petite juste à un certain âge après quand je suis arrivée ici ça allait mieux avant aussi quand j'étais ici ça allait mieux mais c'était pas vraiment vraiment mais ça allait quand même j'ai dit alhamdoulilah ça va mais non je fais tous les mois les soignes les transfusions et tout ça après ben maintenant les transfusions ça me calme vraiment 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 bien les douleurs des fois oui ça m'arrive d'avoir des douleurs je prends des antalgiques et du coup par exemple le ramadan il faut pas le faire on se sent pas bien déjà allah c'est que tu es malade c'était pas de ta faute tu peux pas le faire tu peux pas le faire tu peux faire par exemple un jour le deuxième jour tu fais pas troisième jour tu fais pas quatrième jour tu peux essayer de le faire mais franchement moi pour personne ne voudrais pas non je conseille de ne pas le faire parce que j'ai essayé de le faire je vous dis franchement que j'étais j'ai vraiment regretté pourquoi j'ai fait le ramadan franchement le ramadan c'est pas c'est pas conseillé pour les personnes malades c'est déjà pardonné mais au moins vous pouvez nourrir des pauvres donner de quoi manger à des pauvres ou tous les tous les la prière de marguerite pour le fat de pour le retard vous pouvez prendre quelque chose si vous avez des gens pauvres vous allez en donner au moins que c'est séparer comme si tu as fait le ramadan en fait donc ça sert à rien que vous faites le ramadan ça me donne envie on est on est des musulmans ça donne envie de faire le ramadan mais quand tu as des problèmes de santé comme ça surtout les problèmes santé par exemple comme le sang franchement il faut pas le faire parce qu'il faut bien être nourri il faut bien être hydraté tout ça et en plus en afrique là en ce moment il fait très très chaud le ramadan je vous déconseille de le faire donc voilà il ya tous ces trucs il faut respecter si on respecte pas c'est pas bien pour nous et donc du coup ben voilà en ce moment ben ceux qui peuvent s'abonner n'y a pas de soucis du coup ben pour les livres c'est celui là celui là il est vraiment bien parce que ça explique que tout ça explique tout ce qu'est ce que c'est vraiment la prépare la chose comment elle est genre comment se manifeste mais qu'est-ce qu'il faut respecter qu'est-ce qu'il faut faire tout ça il ya tout ça dedans dans ce petit juste ce petit livre de je me pavre une page il ya tout dedans après ben vous pouvez aller sur le site de l'hôpital de purepan aussi à l'hématologie vous pouvez contacter l'hôpital pour prendre plus des informations plus des des conseils plus que moi même moi je je suis ce que le médecin me disent et après je partage avec avec ce que j'ai vraiment besoin donc voilà et celle ci elle est sur la sexualité comme je l'ai dit tout à l'heure pour pour vraiment protéger la famille pour pas pouvoir se marier avec n'importe qui pour faire des enfants qui vont souffrir comme toi ou moi qu'on avait souffert quand on était vraiment petit donc ça ça parle de tout ça ça nous protège pour que l'adresse de palestose est diminue dans notre dans nos pays donc voilà il ya ça aussi donc vous pouvez le trouver sur internet aussi après je sais pas si si vous pouvez avoir les sites je vais mettre les sites après il ya le numéro de téléphone l'adresse et tout ça pour il y en a surtout sur sur celui là il ya tout ça donc après je vais le mettre n'a pas de souci celui là il ya rien bon je suis vraiment désolée mais il ya rien du tout donc il ya celui là pour les transfusions celui là sur les transfusions sanguine donc voilà et celui là se paraît aussi mais c'est pour très petit ça c'est pour les adultes donc voilà ça sera tout pour aujourd'hui et je je vous souhaite un bon courage pour le ramadan et à très bientôt richard allez ciao bisous c'est bon j'ai fini c'était juste pour dire le livre et je fais comment pour couper quel bouton c'est pour ce synthèse le à Ça va à l'est pas, eh ? Allô ?